Il est en train de faire un petit peu, et il est en train de faire un petit peu. Si on entend les techniques, on va revenir sur notre terre et sur notre autre. Il y a une expérience qui est très difficile pour les gens, mais il faut un peu de défaut. On peut confirmer que l'agriculteur a doublé, voire triplé son revenu. C'est le premier extrait qui a été produit dans cette usine. Et ça, c'est la première extraction le jour où on a démarré les lignes de fabrication. Il faut créer un laboratoire national qui contrôle le cannabis, la qualité. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission « On a visité pour vous ». Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une nouvelle filière toute jeune qui cherche encore sa place au Maroc, celle du cannabis licite. Ce sujet est revenu au devant de la scène depuis que les produits à base de cannabis ont fait leur entrée pour la première fois au Salon international de l'agriculture au Maroc, le SIAM 2024. Cependant, les choses restent un peu floues pour le citoyen lambda. C'est pour cela que nous allons essayer de vous apporter quelques éclairages et dissiper certaines confusions. L'occasion aussi de découvrir comment les choses se passent réellement sur le terrain, notamment dans la région de Chushaun que nous avons visité pour vous et qui est l'une des trois régions autorisées à la culture, la production et l'exploitation du cannabis. Pour vous donner un avant-goût, on peut déjà dire que les voyants sont au vert, mais que tout n'est pas vert dans le cannabis licite. Pourquoi ? Restez avec nous et on vous dit tout. Je rappelle que cela va faire bientôt trois ans que la loi réglementant la filière du cannabis est entrée en vigueur. Je rappelle aussi que l'on se prépare à accueillir dans les prochains mois une nouvelle récolte, la deuxième de l'histoire de la filière légale. Cela démontre que le projet a été mis sur de bons rails sous la houlette de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC. Les chiffres confirment aussi que l'intérêt pour cette culture gagne du terrain d'année en année. Jusqu'au 15 mai 2024, l'Agence a délivré 3 090 autorisations contre 609 autorisations en 2023 pour une superficie globale de 2 964 hectares contre 286 hectares en 2023. Sur les 3 090 autorisations, 1 600 concernent la culture et la production de la variété locale, dite bildia, et 1 490 pour la variété importée. Pour sa part, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ANSA, a validé 1 438 autorisations pour la culture de la bildia sur les 1 600 autorisations de l'ANRAC. L'Office a également homologué 2 159 autorisations pour l'importation des graines. Par ailleurs, la filière compte quelques 195 coopératives de production, dont 95 coopératives opérant dans la variété bildia et sont dans la variété importée. Quant au volume de production, il a atteint 294 tonnes en 2023 dans les trois provinces réglementées. Pour vous rapprocher de cette filière, nous avons rencontré plusieurs opérateurs à Chefchaouen, dont le président de Talambio. C'est l'une des premières coopératives autorisées à exercer l'activité. Celle-ci s'est lancée en juin 2023 dans la transformation, la commercialisation et l'exportation du cannabis légal. Son président nous a livré ce témoignage sur la première année d'activité de cette coopérative opérant dans la région de Talambot. Talambio a été autorisé en décembre 2022. Dès mars 2023, nous avons pris contact avec un des importateurs autorisés par l'Agence pour l'importation des graines dans le cadre de la loi 1321. On a sélectionné les graines qui matchent avec l'environnement du Chefchaouen. Dès mai 2023, nous avons réceptionné nos graines et on a passé à l'étape de germination. L'entrepreneur nous explique que l'opération de germination ne se fait pas directement en terre, mais dans des plateaux de culture pour s'assurer que les graines germent correctement suivant des paramètres spécifiques, dont le niveau d'humidité et la température. Les jeunes pousses sont ensuite remises aux agriculteurs pour qu'elles soient transplantées dans les sols. On a lancé la partie transplantation à partir du mois de juillet et lancé l'opération de récolte en octobre. Avec nos agriculteurs de la coopérative de production, nous avons réussi à faire une belle récolte en octobre en termes de rendement et en termes aussi de qualité, reconnu par les laboratoires où nous avons testé nos produits et qu'ils ont confirmé que nous sommes conformes à la loi. Cette nouvelle filière, qui séduit de plus en plus, attire apparemment beaucoup de jeunes qui veulent entrer dans l'histoire en tant que pionniers de l'activité réglementée. À l'instar de Aziz El-Kourti, dirigeant de la coopérative Campro, il est fils de la région et il est diplômé en International Business de l'Université de Cambridge. Il s'est lancé dans l'aventure en 2023 pour laisser une trace, dit-il. Il a ainsi repris les terres familiales dans la région de Chououn pour développer cette activité plutôt lucrative, ce qui ne gâte rien. ... Je suis au-delà de la région. Je suis allé en france de la région. Je suis allé au-delà de la région d'ici. Je suis allé à la région de l'Espagne. et je suis allé à ce qu'ils ont avec nous et qu'ils ont. Je ne voudrais pas vous mettre en place d'une seule à la région de la région. après que l'on a fait le projet. Donc nous avons fait ce travail. Mohamed Daoudi est un autre jeune qui a saisi l'opportunité d'entrer dans ce business avec sa famille. Il est aujourd'hui président de la coopérative Bio-Ezgarn, également spécialisé dans la transformation et qui opère dans la région de Tamorot, une commune rurale de la province de Chouchaoun. C'est le jour où l'on a fait des banques, et il peut être possible de faire une banque et d'informer la banque à leur campagne. Et nous avons mis des banques d'eau pour la maquière des banques. Et nous avons eu un banque d'eau, nous avons eu l'étranger, qui nous avons eu un avion de 7 hectares. C'était un événement difficile dans tous les secteurs, mais il faut un peu de faible. Nous avons besoin d'utiliser des services de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. D'après les différents témoignages que nous avons pu recueillir, la filière semble attractive aussi bien pour les agriculteurs que pour les investisseurs. Ce qui nous amène à poser la question qui intéresse le plus, celle de la rentabilité financière de l'activité. En termes de chiffre d'affaires, on n'a pas encore fermé le circuit. On est dans la phase de transformation dans l'unité du Canada. Le montant d'investissements, sans parler d'unité de transformation et de process, entre tout ce qui est budget de démarrage, le financement des graines, le paiement des agriculteurs, on parle pour une surface de 4 hectares de 2 à 3 millions de dirhams. On estime au moins dépasser ce montant d'investissements et avoir un chiffre qui couvre au moins l'investissement de l'année prochaine. Mais tous les signes sont positifs pour avoir un bon chiffre d'affaires. On estime au moins dépasser la planche du Canada en boulanger. Il y a environ 120 000 hectares d'arbre. Et les arbres ne sont pas sûrs que nous ne nous souhaitons pas pour les tâches d'une autre ou autre. Mais nous devons nous soutenir pour nous soutenir. C'est un grand projet. Le Mégalisme, nous avons vu ce qui nous connaissons. C'est un projet marocain. Donc, nous avons cherché à savoir ce qu'il s'est passé et à ce qu'il s'est passé. En attendant que le business fleurisse et que la rentabilité se confirme, les producteurs auraient déjà gagné en paix et en sérénité. Aujourd'hui, ils peuvent au moins regarder l'avenir avec optimisme, comme nous l'explique cet agriculteur. Les gens ne meilleurs ne connaissent pas ce qu'ils n'ont pas à ce qu'ils ne connaissent pas les gens. Ils ont le droit de la pollution, ils ne manquetons pas à ce qu'ils sont incroyables. Ces ces plantes ont fait la nourriture dans leur dispose d'un des billions. Ils ont fait la nourriture et l'adaption dans leur état. Ils n'ont pas à ce que les gens ont étudié, ils n'ont pas à ce que leur aubé. Ils ont des femmes en fait, ils ont une émission. La paix d'esprit n'est pas le seul gain apporté par le circuit légal. L'agriculteur a pu également améliorer ses revenus, comme nous le confirme Redouane Ledmawi. Il y a une forte adhésion des agriculteurs à ce projet, vu que l'agriculteur est gagnant sur tous les niveaux. Il est rémunéré aux justes valeurs, par rapport même à l'objectif de cette loi qui est axée sur l'agriculteur et son niveau de vie. Et en même temps, l'agriculteur a sa carte d'autorisation de culture de cannabis légal, reconnue par l'État. Donc il travaille dans la légalité totale. On ne peut aborder cette filière sans parler de l'un des acteurs qui a marqué l'histoire du cannabis légal au Maroc. J'ai nommé Aziz Mkhlouf, l'homme qui est derrière la première usine de transformation de cannabis du royaume, baptisé Biocana. Il nous a reçus dans son unité, située dans la région de Bebberd à Chefchaoun. Là aujourd'hui, on est sur un développement de quelque chose qui est unique, historique au Maroc. Alors l'idée initialement, ce n'était pas en toute transparence, ce n'était pas du tout de faire l'extraction des produits de CBD. L'idée initiale, c'était de regarder pour chercher une rentrée d'argent pour les familles et pour les membres de la coopérative. La décision de construire une usine de cannabis, elle est venue aux alentours au cours de 2022. Aujourd'hui, on est une unité, aujourd'hui on n'est pas tout seul, une unité qui regroupe dans son enceinte à la fois la production de Biocanat, mais aussi la production des partenaires stratégiques de Biocanat aujourd'hui, pour lesquels on fait de la transformation et on attaque le marché ensemble. Aujourd'hui, Biocanat est totalement opérationnel et propose deux principaux produits à base de cannabis. Le premier produit est le distillate de CBD. C'est un concentré obteneur en CBD ayant subi un processus de distillation pour éliminer le THC. Le deuxième produit est l'isolate de CBD, qui est une extraction de CBD pure sous forme de poudre cristallisée. Biocanat propose aussi des terpènes, qui sont les principaux responsables des arômes et des saveurs de la plante. Là, ce qu'on appelle l'extrait de la plante, c'est le distillate de CBD. C'est le premier extrait qui a été produit dans cette usine. Et ça, c'est la première extraction le jour où on a démarré les lignes de fabrication. Il est utilisé dans le domaine cosmétique, il est utilisé dans le domaine agroalimentaire, il est utilisé dans le domaine complément alimentaire, et il est utilisé pour traiter un certain nombre de pateluches. Et après, on a l'isolate de CBD, ou la poudre de CBD. Il est composé majoritairement, pratiquement à 98% de la molécule active qui était dans la plante de CBD. Et après, on a ici un extrait de terpènes de cannabis que vous voyez là. Donc ça, c'est parmi les produits de base qu'on fabrique ici, à partir de cette plante, à partir de la plante de cannabis que vous voyez dans ce pot. Donc ça, c'est la plante de cannabis, la plante miracle, qui nous donne l'ensemble des produits que vous voyez sur cette table. Le président de Biocannat nous a également éclairé sur les différents maillons de la filière et expliqué comment s'organise toute la chaîne de manière à répondre aux exigences de transparence et de traçabilité. La chaîne est organisée déjà par rapport à la loi. La loi marocaine, elle autorise 9 activités licites du cannabis. Sur les 9 activités, on démarre par l'importation des graines, la création des pépinières, les autorisations de culture, les autorisations de transformation, commercialisation, exportation, exportation des graines, exportation des plantes, les autorisations de transport. Donc ça, c'est ce qui est réglementé aujourd'hui. Chaque opération commerciale entre un opérateur et un autre, il y a un contrat qui se crée conformément à la loi. Ce contrat, il y a l'ensemble des détails dedans. Si je veux ramener de la graine pour un opérateur ou pour une coopérative agricole, il y a bien un contrat qui est stupide, qui est son livraïté, qui est le cahier de charge technique, qui est le cahier de charge juridique, soi-disant. L'autre relation qui est la coopérative agricole avec le transformateur ou avec l'investisseur, donc ça, il est aussi strict, il est géré par rapport à un contrat que chacun, en principe, doit établir au préalable et doit définir quelles sont les clauses et se mettre d'accord sur l'ensemble des clauses exhaustives par rapport à l'activité qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on transforme ? Est-ce qu'on sèche ? Dans tout ce processus, l'opération de transport occupe un rôle central. Il est opéré par une liste restreinte de transporteurs autorisés par l'ANRAC et soumis à un contrôle très strict. L'opération de transport est soumise à une autorisation de transport délivrée par l'ANRAC. Cette autorisation de transport, dedans, il y a le point d'arrivée et le point de départ, le lieu d'arrivée et le lieu de départ, la date de départ, la date d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée et les informations concernant le chauffeur, le véhicule et la quantité de la marchandise transportée, la nature de la marchandise transportée. Nous avons également interrogé l'industriel sur les règles régissant l'opération de commercialisation et d'exportation des produits à l'international. Voici ses explications. Une fois qu'on a sorti le produit fini et le validé, ça reste une opération commerciale comme les autres opérations commerciales et elles sont gérées par les lois internationales. si on veut exporter ou par les contrats commerciaux, s'il s'agit d'une gestion de vente et d'achat sur le territoire du Parmaroc. Il faut différencier entre deux. Je suis de fourncée entre un certain nombre de produits qui sont valorisables, exportables dans l'État. Merci aujourd'hui à l'agence qui nous a facilité cette démarche et pour pouvoir exporter de la pâte de CBD dernièrement, on peut exporter la plante telle qu'elle est par exemple. Par contre, les produits transformés, on est soumis à une réglementation aussi marocaine avant la réglementation internationale et on est dans l'obligation d'enregistrer nos produits au niveau du ministère de la Santé afin de pouvoir les commercialiser, que ce soit déjà sur le marché national et pouvoir envisager aussi un export sur le marché international. Donc ça, ça viendra en deuxième étape. On a travaillé très dur pendant le mois de mars, avril plus ou moins pour essayer d'enregistrer quelques produits au niveau du ministère de la Santé avec nos partenaires stratégiques. Donc là, on est en phase avancée pour démarrer un certain nombre de produits qui sont validés déjà par la DMP pour pouvoir les commercialiser très très prochainement. Tout ce qu'on vient de voir confirme que les jalons sont désormais plantés et que le circuit illégal commence à se développer grâce au travail colossal accompli à ce jour. Cependant, il y a certaines questions qui sont toujours en suspens, bien qu'elles soient cruciales pour le développement de cette filière. À leur tête, la question de l'amnistie des agriculteurs qui font l'objet de poursuites judiciaires pour leur implication dans la production du cannabis illégal. D'ailleurs, plusieurs agriculteurs que nous avons rencontrés lors de nos visites dans la région ont refusé de témoigner en raison de leur démêler avec la justice. Pourtant, il y a bien une proposition de loi d'amnistie qui a été initiée en décembre 2015 par le parti Authenticité et Modernité, mais elle traîne toujours dans les tiroirs du Parlement. Cette loi a vraiment besoin d'être remise au goût du jour pour encourager l'intégration des populations locales dans le circuit illégal. L'autre question est de savoir si le Maroc a emprunté la bonne voie et s'il va assez vite dans ce projet présenté comme une manne financière et un véritable levier de développement, non seulement pour la région, mais pour tout le Maroc. Pour répondre à cette question, nous avons interpellé le professeur Redouan Rabiehi, président de l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis. Ce médecin urologue est un fervent défenseur de la cause du cannabis à usage médical et il est convaincu que le Maroc est en train de rater le coche dans ce segment qui est le plus lucratif. Déjà, nous avons fait une grande avancée, c'est grâce à l'effort de l'agence. La première année, comme vous l'avez vu, la récolte, ce n'était pas le but d'avoir une bonne récolte. La première année, c'est de faire tourner la roue et ce qui est très bien fait. Néanmoins, nous, en tant que leader qui était au début, avant que l'agence n'apparaît, on a vu que le cannabis médical, c'était la perle et c'est ce qui va faire la différence. Là, il y a une course que nous faisons avec nos voisins. Et nous étions avec un bon départ avant. On est en retard. Il faut s'y mettre et passer au médical. Le cannabis médical reste un levier important qui va ramener de l'argent. Redouan Rabiri a beaucoup insisté sur l'urgence de bâtir une véritable industrie du cannabis médical. Et pour ce faire, il faut déjà commencer par le commencement, dit-il, à savoir un cahier de charges approprié et l'accompagnement des agriculteurs. Pour passer au médical, il faut respecter un cahier de charges. Et donc, il y a les bonnes pratiques. Il y a les bonnes pratiques dans l'agriculture, dans la culture, la cultivation, la graine, les bonnes pratiques dans la transformation, dans le stockage, dans la distribution et aux médicaments. Tout ceci doit être respecté. L'agriculteur est le premier dans ce projet-là. Aucun projet ne peut réussir sans mettre l'agriculteur en premier, lui donner des avantages, le motiver, l'accompagner, le former par les nouveaux équipements, nouveaux modèles. Si on n'aide pas depuis le départ, on ne va pas avoir un bon produit. La preuve, c'était cette année-là. Mais j'espère, pour l'avenir, nous serons optimistes pour arriver à ce que nous avons prévu au début, avec l'agent, avec l'autorité, avec l'enquête qui a été faite au niveau national. Votre prérequis, selon ce militant associatif, est la création d'un laboratoire national exclusivement dédié à la filière, comme il en existe dans d'autres pays qui nous ont précédés dans cette expérience. Il faut créer un laboratoire national qui contrôle le cannabis, la qualité. Ailleurs, aux Etats-Unis, ils ont un laboratoire ou deux. Comment ça se fait au Maroc ? Qu'il soit indépendant, neutre. Il doit contrôler tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est médical. D'abord, la production doit être contrôlée. Et après, on l'envoie. Nous sommes un pays qui commence à régulariser le côté, surtout médical. Donc, il faut prendre les modèles qui existent ailleurs. On ne va pas commencer à faire des commissions, des commissions pour créer un modèle. Reprenant sa casquette de médecin, Redouan Rabier a aussi tenu à rappeler les multiples bénéfices du cannabis médical pour la santé des patients. Depuis trentaine d'années, je suis des patients qui sont cancéreux. Et je vois les gens, et même j'avais mon père qui avait un cancer du poumon. Et bien, il n'y avait pas de traitement pour soulager la douleur. Il y a d'autres maladies. D'autres maladies, il y a l'épilepsie, il y a l'autisme, il y a le Parkinson, il y a des maladies. Et je dirais, je résumerai une chose. Toutes les maladies chroniques et dégénératives qu'on n'arrive pas à traiter, on peut rajouter le cannabis. Vous l'aurez certainement compris, pour les professionnels de la santé, l'avenir est dans le cannabis médical. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada